Il a bien peur que si on n'arrive pas à faire redemarrer la machine 4, le site est amené à disparaître très très rapidement. Ce qui veut dire que quand on dit très rapidement, ça peut être au plus tard, dans les deux années. Et il a fini par nous dire que la meilleure des choses qui pourraient arriver à Konda, c'est qu'on soit vendu. Voilà. Et bien sûr racheté. Donc ils vont faire en sorte, lui avec les contacts qu'il a, le cabinet Secafi qu'on emploie sont partis sur une recherche d'éventuellement repreneurs du site, bien entendu en condition que l'ECTA veuille nous vendre. La seule chose que veut l'ECTA, c'est la mort de Konda. C'est clair. Il n'y a pas autre chose que ça. L'ECTA veut la mort de Konda. Voilà. Maintenant, pour revenir à la mobilisation, c'est de plus en plus difficile, on s'en rend compte ce matin. Je crois qu'il faut que, je l'avais dit le lundi, je vais me répéter quoi, voilà. Et Patricia l'a dit hier soir, je crois qu'il faut que personnellement, on appelle nos collègues et leur dire de venir. On n'a pas le droit, nous, de, par exemple moi et tant d'autres qui sont là, être payés à 100% et demander à des gens de perdre de l'argent. Ça, on n'a pas le droit. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on arrive à maintenir ce piqué de grève. Juste nous, juste nous, on est en deux repos. Celui-là qui est du matin, il va travailler. L'après-midi, il vient deux heures. Ça suffit. On ne demande pas de rester toute la journée. Il y en a qui sont là depuis lundi, ils font du 19h sur 24. Un autre, ils vont s'essouffler et quand eux vont s'essouffler, on n'en parlera plus. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tous, tous, appelez, je ne sais pas, votre collègue, votre copain qui vient. On ne demande pas de venir 24h sur 24. Mais si tout le monde fait l'effort deux heures, trois heures, ça va passer, quoi. Il faut qu'on arrive à continuer à bloquer le site. De bloquer le site, ça nous empêche que le chantier de la chaudière avance. Et ça, la chaudière, ça, c'est les embêtres. Parce que même la marge de la 8, elle n'est pas chargée. Elle n'est pas chargée la 8, déjà. C'est ça qu'on nous dit qu'on est bon. Elle n'est pas chargée. La seule machine qu'on a sur le site, elle tourne à 7-8 jours par mois. Il n'y tournera pas beaucoup plus. Donc, il faut, les gars, qu'on appelle... Les gars, vous pouvez aller travailler. Vous avez le droit d'aller travailler. Il faut aller travailler. Mais il faut qu'on demande à nos collègues, à nos copains, à nos beaux-frères, des fois, à nos deux, de venir avec nous. Je ne vous demande pas de venir toute la journée, mais il faut venir. Il faut qu'on appelle tous nos copains. Et qu'on leur dise, venez, venez, venez. Voilà. Si le gars qui va travailler à la journée, il embauche à 8 heures. S'il arrive à 7h15, jusqu'à 8 heures, il revient après, ici, pendant la pause méridienne. Il vient casser la croûte avec nous, il repart travailler, à 17h, il débauche, il reste là jusqu'à 18h. C'est suffisant. Et nous, les postés, on a un carnet de roulement. Eh bien, on suit notre carnet de roulement, comme si on travaillait. Si on doit être de nuit, eh bien, on vient de nuit. Si on doit être du matin, on vient du matin. Et comme ça, on partage les tâches et on va faire avancer le truc. On n'a que ça. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de s'unir et de maintenir ce point de blocage. Si on n'y arrive pas, déjà qu'on a toute chance de s'en sortir, si on n'arrive pas à faire ça, c'est pas possible. Je regarde tout le monde, et je fixe personne en particulier, mais il faut que tous, chacun d'entre nous, on appelle un copain. Et lui dire, écoute, allez bien, toi aussi t'es concerné, je sais qu'il y en a qui ont baissé les bras, je sais qu'il y en a qui en ont marre de l'usine. J'arrive à le comprendre. Mais, les gars, si on ne se bat pas pour le redémarrage de la machine 4, on va tous perdre notre boulot. Il y en a qui vont le perdre dans 6 semaines, et d'autres qui vont le perdre dans 2 ans. Alors là, j'en vois dans 2 ans, ils ne seront plus parmi nous, mais j'en vois plein que dans 2 ans, ils seront concernés encore par la boutique. Donc, il faut qu'on se batte pour notre emploi et pour notre canton. Parce que, les gars, on habite tous ici. On habite tous ici. On n'aura plus de boulot, on aura nos baraques, elles ne valeront plus rien, et on n'aura plus de service. Les gars, s'il vous plaît, appelez chacun un de vos collègues. Un, je ne vous demande pas. Et que ce collègue-là fasse pareil. Et il faut qu'on fasse venir du monde sur ce piqué de grève. Voilà. Je vais passer la parole à Patricia. Voilà. Je remercie déjà Philippe de vous avoir reporté ce qui s'était passé hier à Bordeaux, et aussi de vous avoir redit que c'était important, la mobilisation. Et on en a parlé hier au soir. Donc, les gens ont commencé à s'organiser entre eux. Déjà, le poste de nuit, le poste de matin, il y avait du monde. Et effectivement, ce matin, on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu moins de monde qu'hier, et c'est dommage. Donc, il faut vraiment... C'est une chose qui est importante, que tout le monde se mobilise. Donc, chacun comme il peut, effectivement. Le but, ce n'est pas que les gens perdent de l'argent. Le but, c'est qu'ici, on maintienne un point de blocage pour nous aider, pour nous donner de la force, en fait, dans les négociations et dans les discussions qu'on peut avoir avec les directions. C'est important qu'ils voient qu'on est soutenus par les salariés. Parce que si on va en réunion et que vous n'êtes pas là derrière nous, eh bien, ils nous rient au nez. Déjà qu'ils le font sans ça. Donc, c'est important de montrer que vous avez vous aussi votre mot à dire. Vous avez une force. Vous avez cette force-là de bloquer l'entrée à l'usine. C'est important. C'est important pour nos négociations, pour l'avenir de l'entreprise aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, si vous pensez qu'il y a d'autres solutions, on est à votre écoute. Mais je pense que la meilleure solution, voilà, c'est de mobiliser les collègues, les copains, les gens que vous connaissez autour de vous qui peuvent venir porter la main sur ce piquet de grève sans forcément perdre de l'argent. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire... Vous avez d'autres choses à rajouter ? Oui ? Vas-y ? Il parle tout le temps, en fait. Oui. Juste, j'ai oublié quelque chose concernant la réunion qu'on a eue avec Alain Rousset hier. Le remboursement des 19 millions que l'usine doit rendre, que le groupe Lactat doit rendre à la région, elle devait être étalonnée sur trois mensualités. Et vu qu'ils se sont faits un peu pernés par la direction de condas, ils vont demander que ça soit remboursé en deux fois. Voilà. Merci pour cette précision. Donc ça va être... Le remboursement devrait avoir lieu quand même, voilà. Est-ce qu'on se posait la question ? Savoir si ça allait aller jusque-là, mais... Oui. OK. Donc la question que l'on peut se poser maintenant, ou qu'on vous pose, c'est est-ce que vous voulez poursuivre le mouvement ? Est-ce que vous souhaitez contacter vos collègues ? Est-ce que vous allez faire en sorte que le mouvement perdure ? Donc je vais poser la question qu'on pose deux fois par jour. Qui est pour la poursuite du mouvement ? Je vous demande de lever la main, qu'on soit en deux comptes. D'accord. Merci. Oui, on voit à peu près... La majorité est largement obtenue. Donc oui, voilà. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'essayer de mobiliser vos collègues pour qu'il y ait plus de monde, au moins aux âgés, parce que c'est important. C'est là où se prennent les décisions. Si après les gens, ils veulent aller travailler, il n'y a pas de souci, pourvu qu'il y ait toujours quand même des gens devant le piqué de grève. Mais déjà, aux âgés, il faut être là le plus possible. Et puis qu'il y ait toujours le maintien sur les postes de nuit, matin, et même en journée. Après, il faudra penser au week-end aussi, où il faudra qu'il y ait des gens qui viennent. Donc il faut s'organiser en sorte et faire appel à tout le monde, à tous les gens qui peuvent s'investir dans ce combat. Voilà, je vous remercie. Et on refait un point à 17h ce soir. Voilà, 17h, 17h30, comme d'habitude. Oui, je vous en prie. Quelqu'un qui veut parler. Oui, bonjour. Bon, moi, je suis à la retraite, mais je n'ai jamais travaillé au papeterie de condas. Mais je suis là par la solidarité avec les ouvriers. Et j'ai encore de la famille qui travaille là. Alors moi, je voudrais lancer un appel. C'est parce que si cette usine, comme a dit Philippe, fermera, et ce que je crème, moi, je fais un appel aux Lardinois, à tous les gens du secteur, parce que si cette usine ferme, il y a une chose pour être sûre. Ce ne sera pas que 400 chômeurs. Ce sera peut-être 800 ou 1 000 de plus qui sera. Donc les gens concernés qui ont un cerveau, il faudrait qu'ils viennent. Comme moi, je viens pratiquement tous les jours. Donc, voilà, c'est un appel que je fais aux gens du coin. Parce que si l'usine ferme, c'est l'amour du secteur. Et des gens qui ne se sentent pas touchés pour l'instant, le sauront automatiquement. Que ce soit les associations, que ce soit tout. Il n'y aura plus un rond, il y aura de la misère totale. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, on vous donne rendez-vous ce soir, en 17h, 17h30. Après, on compte sur vous pour être là tout au long de la journée. À midi, il y a toujours le petit casse-croûte avec le barbecue. Vous pouvez venir vous restaurer. Philippe Delors, expliquez-nous. On a raté un petit peu le début de votre intervention tout à l'heure. On n'a pas pris pas de parole pour l'Assemblée Générale. Un petit point sur la réunion qui s'est passée hier à Bordeaux avec le président de région. Alors, la réunion avec le président de région hier s'est déroulée correctement. Il a été tout d'abord à notre écoute. Il nous a largement laissé parler. Il nous a écoutés. Ensuite, c'est lui qui a pris la parole. Il nous a dit tout ce qu'il allait faire. Donc, entre autres, il allait se rapprocher du directeur de cabinet des ministres concernés. Donc, le ministre de l'Industrie, le ministère de la Bercy. Que lui, personnellement, il allait écrire au PDG du groupe Legda et à la direction de Condas ici pour leur expliquer quel est le souhait de la direction des papettes de Condas sur le site ici. Ensuite, il a demandé que le remboursement des 19 millions d'euros qui devaient avoir lieu en trois fois soit décidé que ça soit ferme deux fois. et que, bien sûr, il se sent, on va dire, je vais être poli dans mes termes, qu'ils se sentent bernés par la direction des papettes de Condas. parce qu'ils ont sollicité beaucoup d'aides publiques pour, en contrepartie, au lieu de développer le site, de supprimer des postes. Est-ce que vous sentez qu'il y a plusieurs portes ouvertes, j'ai l'impression, suite à cette réunion ? Il y a peut-être, il a été dit peut-être que cette entreprise pourrait être reprise, vendue. Il y aurait peut-être des portes de sortie. Mais, bien sûr, ça va être difficile. Oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Monsieur Rousset, quand on a quitté Monsieur Rousset hier, il nous a dit que la meilleure des choses qui pourraient arriver à Condas, c'est qu'on soit vendu. Maintenant, est-ce que le groupe LECTA est prêt à vendre une de ses entreprises à un concurrent ? Ça va être autre chose, mais pourquoi pas ? Il y a des solutions alternatives sur lesquelles nous travaillons, avec l'aide de notre cabinet, bien entendu. Ce n'est pas nous qui pouvons faire tout ça tout seuls, mais on est sur des voies où il y a des solutions alternatives, oui, à peut-être, on va dire, une solution meilleure pour les papeteries de Condas. Est-ce que le président de région, Alain Rousset, a été rassurant avec vous ? Non, il n'a pas été rassurant. Il n'a pas été rassurant. Il a été franc, il nous a dit les choses en état, et il nous a dit que la situation de l'entreprise était quand même assez critique, et que si on ne se faisait pas aider par tout le monde, la population, les élus, on aurait du mal à s'en sortir, c'est sûr. Vous sentez qu'il est derrière vous, mais... Ah oui, il est derrière nous, ça c'est sûr. Il nous a apporté tout son soutien. Il a dit qu'il ferait tout pour sauver Condas, parce que si on perd Condas, on perd tout un canton, et que ça serait dramatique, catastrophique pour tout le canton. Mais non, non, il est derrière nous, il fera tout son possible. Et d'ailleurs, il nous a dit qu'il nous tiendrait au courant dès qu'il ferait quelque chose pour l'avenir du site des papeteries Condas. Alors aujourd'hui, deuxième message que vous avez tenu à faire passer encore ce matin, c'est venez nous soutenir, un message à adresser à la population, à tout le monde, mais on a l'impression qu'il y a un petit peu de... C'est difficile à se mettre en place tout ça. Oui, c'est difficile à se mettre en place, c'est parce que déjà le personnel de la Machine 4 ne travaille plus depuis le 28 février. Ça fait six mois que le personnel ne travaille plus. Ça fait six mois que le personnel n'est pas venu sur le site. Il y en a qui sont désabusés, il y en a qui n'ont plus envie d'entendre parler de cette usine, il y en a qui n'ont plus envie d'entendre parler des papeteries Condas, il y en a qui sont résignés et il y en a, heureusement d'ailleurs, qui sont rassemblés, motivés, qui veulent sauver leur emploi, qui veulent sauver le canton, qui veulent sauver la région, qui veulent sauver les écoles, qui veulent sauver les commerces parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un désert où il n'y aura plus rien si l'usine venait malheureusement à disparaître du canton. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris encore la dimension de cette entreprise qui fermerait. Ils pensent que c'est une entreprise normale ? Ah oui, oui, malheureusement, oui. Il n'y a pas que Condas sur le site, mais s'il n'y a plus Condas, il n'y aura plus grand-chose à côté. Alors oui, je sais qu'il y en a qui nous soutiennent, qui ne peuvent pas venir, mais j'en appelle à tout le monde, je veux dire, dans un premier temps, aux salariés, aux ouvriers, des papiers de Condas, aux commerçants, de tout le bassin du Terra Sonnay, à toute la population, à venir nous rejoindre et de montrer le mécontentement et l'inquiétude qu'ils ont si le site venait à disparaître. Oui, j'appelle tout le monde, je dis quand je dis tout le monde, j'appelle tout le monde, tout le monde, à venir avec nous, nous apporter de la force et montrer l'intérêt que les papiers de Condas peuvent avoir encore sur le canton. Il y a un boulanger qu'il faut remercier, qui vous a donné vraiment un sacré coup de pouce. Oui, oui, il y a le boulanger, la boulangerie de Périnac, pardon, qui nous a offert encore ce matin un gros nombre, je ne vais pas le citer, mais un gros, gros nombre de viennoiseries. Il y a hier soir, les volailles du Périgord à Terra Sonnay, les enseignements chez Gaï, qu'on appelait, qui sont venus nous amener des cuisses de poulet, un gros nombre également. Il y a la papeterie à pizza au Lardin, qui hier soir est venue et qui nous a livré des pizzas. Et je vais m'avancer, sans trop m'avancer, mais je sais que je suis bien sûr en étroite communication avec l'Union départementale CGT de la Dordogne. Ils nous apportent tout leur soutien. Et à partir de demain matin, Mathieu Leroc, le secrétaire général de l'Union départementale CGT d'Ordogne, sera ici sur les lieux et qui sera prêt à délivrer un chèque à l'ordre de tous les ouvriers, salariés, employés, techniciens et cadres des papeteries de condas. Est-ce que chaque Lardinois, chaque Terra Sonnay peut venir, même cinq minutes, vous vous encouragez ? Ah oui, oui, j'appelle tous les gens du canton à venir, qu'ils aient eu travaillé au papeterie de condas, qu'ils travaillent dans une entreprise extérieure, qu'ils soient retraités, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient artisans, qu'ils viennent, cinq minutes, un quart d'heure, vingt minutes, qu'ils viennent discuter avec nous, il n'y a aucun problème, et qu'ils se rendent compte que si malheureusement, si malheureusement l'usine ferme demain, il y a des écoles qui vont fermer, il y a des commerces qui vont fermer, la valeur de nos maisons va chuter, il faut, il faut, avant tout, bien sûr que moi, dans la position dans laquelle je suis, bien sûr que je parle pour mon emploi, mais je parle aussi pour tout le canton, pour tout le canton, il faut qu'on se batte pour que les papeteries de condas existent encore très très longtemps à condas. Merci. Aujourd'hui, donc, prochaine Assemblée Générale, ce soir à 17h ? Ce soir à 17h, prochaine Assemblée Générale.